Sous-titrage Société Radio-Canada Ça fait bien deux semaines que tu te formes au travail textuel, non ? Oui. Comment t'en sors-tu ? Je commence à comprendre les principes, et je me débrouille. Bien. Gary a essayé de te recruter plusieurs fois, mais tu as refusé d'assumer ce devoir. Oh, c'est vrai. Avant, je disais manquer de calibre et que j'étais incapable de gérer ce travail. Mais c'était dû à des états incorrects, en fait. Tu avais des soucis à l'époque, n'est-ce pas ? Oui. Tu peux nous en parler ? Oui, bien sûr. Comme tu le sais, je n'étais responsable que de quelques réunions de groupe. Je me disais que j'étais fait pour ce devoir. Et quand les frères et sœurs avaient des problèmes, ils venaient toujours me demander de l'aide. Certains disaient même que j'avais une vision précise des problèmes, et que mon échange était clair. Ils étaient disposés à m'écouter. C'était formidable de gagner le respect et les louanges des autres dans ce devoir. Ce sentiment me plaisait vraiment. Donc je ne voulais pas partir. La première fois que tu es venu me voir, ça m'a un peu surpris. Je pensais que pour faire du travail textuel, il fallait des compétences rédactionnelles et un bon calibre. Je n'avais qu'un calibre moyen, et je connaissais mal le travail textuel. J'étais inquiet de mes performances. Si j'obtenais de mauvais résultats et qu'on me réaffectait, que penseraient les autres de moi ? Cela ne montrerait-il pas que je manquais de talent ? Il valait mieux que je m'en tienne à mon travail en cours. Avec mes groupes, j'obtenais d'assez bons résultats, et il était rare que je sois traité ou émondé, et j'étais respecté par tous les frères et sœurs. J'ai donc sans cesse essayé d'échapper au travail textuel. Pas étonnant que tu aies refusé quand je t'ai demandé de faire un essai. Il avait déjà pris sa décision. Oui. À l'époque, je voulais simplement le confort et la stabilité de mon devoir en cours. Et puis, tu es revenu à peine dix jours plus tard, car le travail textuel manquait de personnel, et pour échanger avec moi sur le fait d'écouter la volonté de Dieu. Oui. Il m'a demandé de prier, de demander conseil, et de ne pas négliger cette chance. Je savais que tu avais raison, mais je n'arrivais pas à accepter tes propos. Je pensais avoir un calibre moyen et de pauvres compétences rédactionnelles. Je serais alors le maillon le plus faible. Si je n'obtenais pas de bons résultats, et que j'étais réaffecté, ce serait gênant. Je pensais qu'il valait bien mieux que je continue avec mon devoir en cours. Tu pensais trop à toi. Oui. Alors comment as-tu corrigé cet état ? Après un certain temps, je me suis livré à un frère au sujet de mon état. Celui-ci n'a pas mâché ses mots. N'es-tu pas en train de gérer cette situation sournoisement ? Ça m'a vraiment fait un choc, de l'entendre dire que j'étais sournois. Je me suis dit, je n'essaie pas de faire seulement de l'à peu près. Je n'ai vraiment pas un bon calibre, et je n'écris pas bien. En quoi suis-je sournois ? Je n'ai rien répondu. Mais pourtant, en mon fort intérieur, j'ai continué à rejeter ses critiques. Néanmoins, je savais que je pouvais apprendre du rappel à l'ordre de mon frère. Oui. Alors, j'ai cherché des passages des paroles de Dieu. Regardons ça ensemble. Bien sûr. Dieu Tout-Puissant dit Quel genre de personne ose assumer ses responsabilités ? Quel genre de personne a le courage de porter une lourde charge ? Quelqu'un qui prend des initiatives et qui va courageusement de l'avant au moment décisif dans le travail de la maison de Dieu, qui ne craint pas de supporter de lourdes responsabilités et d'endurer de grandes épreuves quand il voit que le travail est très important et crucial ? Voilà une personne loyale envers Dieu, un bon soldat de Christ. Est-ce que les gens craignent d'assumer leurs responsabilités parce qu'ils ne comprennent pas la vérité ? Non. C'est parce que leur humanité pose problème. Ils n'ont pas le sens de la justice ou des responsabilités. Ils sont égoïstes et ignobles et ne sont pas de vrais croyants en Dieu. Ils n'acceptent absolument pas la vérité et pour ces raisons, ils ne peuvent être sauvés. Les croyants doivent payer un prix élevé pour obtenir la vérité et ils rencontreront de nombreux obstacles pour la pratiquer. Ils doivent abandonner les choses, abandonner leurs intérêts charnels et endurer certaines souffrances. Ce n'est qu'alors qu'ils pourront mettre la vérité en pratique. Donc, quelqu'un qui a peur d'assumer ses responsabilités peut-il pratiquer la vérité ? Certainement pas. Et c'est sans parler de l'obtention de la vérité. Ces gens-là ont peur de pratiquer la vérité, de s'exposer à une perte quant à leurs intérêts. Ils ont peur d'être humiliés, dénigrés et jugés. Ils n'osent pas mettre en pratique la vérité, donc ils ne peuvent pas l'obtenir. Et même s'ils croient en Dieu depuis des années, ils ne pourront pas atteindre son salut. Ceux qui peuvent accomplir un devoir dans la maison de Dieu doivent être des personnes qui assument un fardeau pour le travail de l'Église, qui assument des responsabilités, qui respectent les principes de la vérité, qui souffrent et en paient le prix. Si quelqu'un fait défaut dans ces domaines, il est inapte à accomplir un devoir et il ne présente pas les conditions pour l'accomplissement d'un devoir. Si tu te protèges à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose et que tu te laisses une échappatoire, une porte de sortie, mets-tu la vérité en pratique ? Ce n'est pas pratiquer la vérité, c'est être sournois. À présent, tu accomplis ton devoir dans la maison de Dieu. Quel est le premier principe dans l'accomplissement d'un devoir ? Tu dois d'abord accomplir ce devoir de tout ton cœur. Ne pas ménager tes efforts afin de pouvoir protéger les intérêts de la maison de Dieu. C'est un principe de la vérité que tu devrais mettre en pratique. Se protéger en se laissant une échappatoire, une porte de sortie, est le principe de pratique que suivent les incroyants et c'est leur philosophie la plus élevée. Se considérer soi-même avant toute autre chose et placer ses intérêts avant tout le reste, ne pas penser aux autres, n'avoir aucun lien avec les intérêts de la maison de Dieu et les intérêts des autres, penser d'abord à ses propres intérêts, puis penser à une échappatoire, n'est-ce pas ce qu'est un incroyant ? C'est précisément ce qu'est un incroyant. Ce genre de personne n'est pas apte à accomplir un devoir. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre. Ceux qui croient sincèrement en Dieu sont responsables dans leurs devoirs et protègent l'Église. Plus un travail est primordial, plus ils sont à la hauteur et sont capables d'assumer de lourds fardeaux. Les gens comme ça sont les piliers de l'Église et gagnent les faveurs de Dieu. C'est vrai. Oui. Quant à ceux qui se laissent aller dans leurs devoirs, qui ne veulent pas assumer la moindre responsabilité, qui se dérobent à la moindre difficulté, en ne pensant qu'à leurs propres intérêts sans protéger le travail de l'Église, ces gens sont tous des non-croyants aux yeux de Dieu. Ils ne sont pas de la maison de Dieu et Il ne les sauvera pas. En effet. En pensant à mes actes, à la lumière des paroles de Dieu, j'ai compris que, même si j'avais l'air de faire mon travail, en accomplissant chaque jour mon devoir, je pensais exclusivement à ma réputation et à mon statut. Mon cœur n'était pas tourné vers Dieu. Je me contentais juste de faire un travail facile pour lequel j'étais doué parce que j'obtenais quand même de bons résultats avec peu d'efforts et que mon besoin de statut était comblé. Je ne connaissais que peu le travail textuel et étais moins doué pour ça. Donc, en essayant, je risquais d'avoir de faibles résultats. Et si j'avais mal fait mon devoir, si j'avais été traité, émondé et méprisé par les autres, ça aurait été embarrassant. Et donc, afin de conserver mon statut et ma réputation, je rejetais toutes les offres, prétextant un calibre médiocre, un manque de compétence et une inexpérience certaine afin de refuser ce devoir. En apparence, mes arguments étaient plutôt convaincants. Mais dans mon fort intérieur, j'étais égoïste. La raison pour laquelle je choisissais un devoir ne reposait pas sur les besoins de l'Église ni sur ma soumission aux arrangements de Dieu. En fait, mes intérêts étaient prioritaires, tout comme mon désir de statut et de réputation. Toutes mes actions et mes pensées étaient entièrement calculées au profit de mon statut. Mon attitude n'était pas sincère. Et j'étais en effet vraiment sournois. En réalité, je devais proposer mes services là où l'Église a des besoins, en me soumettant sans avoir la moindre exigence. Cela devrait être la norme. C'est vrai. Mais au lieu de ça, non seulement je ne me soumettais pas à mon devoir, mais j'étais mesquin et calculais sans cesse s'ils pouvaient me nuire ou me profiter. J'étais irresponsable. Dieu dit que les gens comme ça sont indignes de Sa maison et d'être sauvés. En effet, notre attitude envers nos devoirs est essentielle. Si nous n'avons pas une attitude sincère envers nos devoirs et que nous privilégions nos intérêts, il nous sera difficile d'atteindre le salut. Oui. Effectivement. Ensuite, j'ai lu ces paroles de Dieu. Ceux qui peuvent pratiquer la vérité peuvent accepter l'examen de Dieu dans leurs actions. Quand tu acceptes l'examen de Dieu, ton cœur est sur le droit chemin. Si tu ne fais des choses que pour que les autres les voient, que tu désires toujours être loué et admiré, et que tu n'acceptes pas l'examen de Dieu, alors Dieu est-Il toujours dans ton cœur ? De telles personnes n'ont aucune révérence pour Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas toujours tes propres intérêts, ni ceux de l'homme. Et ne pense pas à ta fierté, ta réputation ou ton statut. Pense aux intérêts de la maison de Dieu et fais-en ta priorité. Sois attentif à la volonté de Dieu. Demande-toi d'abord si tu as été impur en faisant ton devoir, si tu as été loyal, si tu as assumé tes responsabilités et as fait tout ton possible. Et si, oui ou non, tu as songé à ton devoir et au travail de l'Église, tu dois penser à ces choses-là. Comprends-les bien et tu pourras facilement accomplir alors ton devoir. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que si nous pouvons avoir de bonnes intentions dans notre devoir, faire passer le travail de l'Église avant tout le reste, tout donner pour notre devoir et pour coopérer, ce sera conforme à la volonté de Dieu. Oui. Oui. Je me suis dit que dans cette situation où on m'avait demandé de faire un travail textuel, Dieu examinait mon attitude. Allais-je coopérer ou reculer et me dérober ? Oui. Je n'aurais pas dû douter de mon calibre ni de ma capacité à bien faire ce devoir. J'aurais dû corriger mon état incorrect et mon attitude envers mon devoir en me soumettant et en faisant tout mon possible pour mon devoir. Voilà la rationalité dont j'aurais dû faire preuve Oui. Si même après avoir été formé, je n'étais toujours pas à la hauteur, je devrais avoir la bonne attitude et me soumettre à l'Église. Oui. Au moins en te soumettant à cette situation et en faisant de ton mieux, tu n'aurais eu aucun regret. Oui. Et donc, par la suite, je t'ai dit que j'étais prêt à faire du travail textuel. Après ça, je me suis senti bien plus serein. Mais je sentais ne pas avoir une bonne compréhension de moi-même. Alors, j'ai continué à prier Dieu en Lui demandant de m'éclairer et de m'aider à ce sujet. Plus tard, j'ai trouvé ce passage. Non. Dieu Tout-Puissant dit C'est-à-dire que dans tout ce que fait un Antéchrist, sa première considération est son propre statut et son propre prestige, rien d'autre. Pour un Antéchrist, le statut et le prestige sont sa vie et son but dans la vie. Dans tout ce qu'il fait, sa première considération est la suivante. Qu'adviendra-t-il de mon statut et de mon prestige ? Est-ce que faire cela me donnera du prestige ? Cela élèvera-t-il mon statut dans l'esprit des gens ? C'est la première chose à laquelle il pense, ce qui est une preuve suffisante qu'il a le tempérament et l'essence des Antéchrists. Autrement, il ne ferait pas ses efforts. On peut dire que pour un Antéchrist, le statut et le prestige ne sont pas une exigence supplémentaire quelconque, encore moins quelque chose d'étranger dont il pourrait se passer. Ils font partie de la nature des Antéchrists. Ils sont dans leurs eaux, dans leur sang. Ils leur sont innés. Les Antéchrists ne sont pas indifférents à la question de savoir s'ils possèdent un statut et du prestige. Telle n'est pas leur attitude. Alors, quelle est leur attitude ? Le statut et le prestige sont intimement liés à leur vie quotidienne, à leur état quotidien, à ce qu'ils recherchent au quotidien. Et donc, pour les Antéchrists, le statut et le prestige sont leur vie. Peu importe comment ils vivent, peu importe l'environnement dans lequel ils vivent, leur travail, ce pour quoi ils luttent, leurs objectifs, la direction de leur vie. Tout tourne autour d'une bonne réputation et d'un poste élevé. Et ce but ne change pas. Ils ne peuvent jamais le mettre de côté. C'est là le vrai visage des Antéchrists et leur essence. Vous pourriez les mettre dans une forêt vierge au fond des montagnes et ils ne renonceraient toujours pas à leur statut et à leur prestige. Vous pouvez les mettre dans n'importe quel groupe de gens et tout ce à quoi ils pourront penser, ce seront toujours le statut et le prestige. Bien que les Antéchrists croient aussi en Dieu, ils voient la poursuite du statut et du prestige comme équivalente à la foi en Dieu et lui accordent le même poids. C'est-à-dire qu'en marchant sur le chemin de la foi en Dieu, ils poursuivent aussi leur propre statut et leur propre prestige. On peut dire qu'au fond d'eux-mêmes, les Antéchrists croient que la foi en Dieu et la poursuite de la vérité sont la poursuite du statut et du prestige. La poursuite du statut et du prestige est aussi la poursuite de la vérité et obtenir un statut et du prestige c'est gagner la vérité et la vie. S'ils sentent qu'ils n'ont aucun prestige et aucun statut, que personne ne les admire, ne les vénère ni ne les suit, alors ils sont très frustrés, ils croient qu'il n'y a aucun intérêt à croire en Dieu, aucune valeur à cela et ils se disent une telle foi en Dieu est-elle un échec ? Est-ce sans espoir ? Ils réfléchissent souvent à de telles choses dans leur cœur, ils réfléchissent à la façon dont ils peuvent se tailler une place dans la maison de Dieu et avoir une haute réputation dans l'Église afin que les gens écoutent quand ils parlent, les soutiennent quand ils agissent et les suivent partout où ils vont. Afin qu'ils aient une voix dans l'Église, une réputation, afin qu'ils jouissent davantage et aient un statut, ils réfléchissent souvent à de telles choses. C'est là ce que ces gens poursuivent. Pourquoi pensent-ils toujours à de telles choses ? Après avoir lu les paroles de Dieu, après avoir entendu des sermons, ne comprennent-ils vraiment pas tout cela ? Ne sont-ils vraiment pas capables de discerner tout cela ? Les paroles de Dieu et la vérité ne sont-elles vraiment pas capables de changer leurs notions, idées et opinions ? Ce n'est pas du tout le cas. Le problème commence avec eux. C'est entièrement parce qu'ils n'aiment pas la vérité, parce que, dans leur cœur, ils n'en peuvent plus de la vérité et par conséquent, ils sont totalement insensibles à la vérité, ce qui est déterminé par leur nature et leur essence. Amen. Amen. Dieu y expose que les antéchrists chérissent trop le statut. Ils ne cherchent qu'à obtenir réputation et statut, c'est leur but dans la vie. Dès qu'ils perdent le respect et l'adoration des autres, ainsi que leur place dans le cœur des gens, ils perdent la motivation de travailler et trouvent même que la vie n'a aucun sens. Pour eux, réputation et statut sont aussi importants que la vie. Voilà la nature d'un antéchrist. En effet. J'ai compris que je cherchais exactement la même chose qu'un antéchrist. Peu importe où j'étais ou la personne avec laquelle j'étais, mon statut et ma réputation venaient en premier. Et ce qui me tenait le plus à cœur, c'était de gagner le respect et les louanges d'autrui. Si un devoir me permettait d'impressionner les autres et de gagner leur respect, je le choisissais. Mais si ce devoir ne renforçait pas ma réputation et mon statut, je ne voulais pas le faire quelle que soit son importance et je trouvais des excuses pour y échapper. Comme la fois où tu m'avais demandé de faire un travail littéraire, je savais qu'il était important et avait un besoin urgent de main-d'œuvre. Mais je m'étais alors dit que mon calibre était moyen, que je ne pourrais pas me démarquer et que je risquais même de me ridiculiser en cas de mauvais résultats. En supervisant quelques réunions de groupe, même si mon statut n'était pas élevé et mon travail moins important que la littérature, j'obtenais malgré tout des résultats plus que corrects. Non seulement les dirigeants m'estimaient, mais les frères et sœurs me respectaient eux aussi, ce qui flattait énormément mon égo. Après avoir pesé le pour et le contre, j'avais quand même voulu m'en tenir à mon devoir dans ce petit coin du monde et ne pas commencer de travail textuel. J'ai vu que Satan m'avait lavé le cerveau avec des idées qui m'entravaient et me contraignaient, telles que l'héritage laissé par un homme est l'écho de son existence et mieux vaut être un gros poisson dans un petit étang. Ces toxines sataniques étaient ancrées dans mon cœur. Je vivais selon ces toxines et statut et réputation venaient en premier. Pour gagner le respect des autres et flatter mon propre égo, je rejetais même un devoir et je m'en exemptais. J'étais très désobéissant. À ce moment-là, je me suis senti coupable et contrarié. Ce n'était pas faire un devoir. Je me servais de mon devoir comme d'une façade pour travailler à mon statut et à ma réputation. J'empruntais le chemin d'un antéchrist. Comprendre ça m'a un peu horrifié. Si je vivais selon ces idées erronées et que je n'essayais pas de les corriger, Dieu me mépriserait. Sans cet échange, je n'aurais pas compris à quel point ce problème était grave. Oui, effectivement. Plus tard, ce passage des paroles de Dieu m'a profondément affecté. C'est-à-dire que parmi tous les êtres vivants et toutes les créatures de Dieu, seul l'homme a été capable de converser avec Lui. L'homme a des oreilles pour entendre et des yeux pour voir. Il possède le langage, ses propres idées et le libre arbitre. Il détient tout le nécessaire pour entendre Dieu parler, comprendre Sa volonté et pour accepter la commission de Dieu. Ainsi, Dieu Lui accorde la totalité de Ses voeux, voulant faire de Lui un compagnon qui a le même esprit que Lui et qui puisse marcher avec Lui. Depuis qu'Il a commencé Sa gestion, Dieu attend que l'homme Lui donne Son cœur, qu'Il Le laisse purifier et équiper Son cœur pour qu'Il Le rende satisfaisant pour Lui et aimé de Lui, capable de Le vénérer et de s'éloigner du mal. Dieu a toujours espéré et attendu ce résultat. Amen. Amen. Dieu a créé tellement d'êtres vivants, mais parmi tous les êtres créés, Dieu ne parle qu'à l'humanité et Il n'a d'exigence que vis-à-vis de l'homme. Il espère créer un groupe avec des gens en accord avec Sa volonté, qu'ils L'écouteront et porteront un fardeau pour Lui. Voilà ce que Dieu espère de l'humanité. Oui, c'est vrai. Je me suis dit qu'après des années de croyance en Dieu, après avoir tant profité de l'abreuvement de Ses paroles, après avoir été cultivé par l'Église et avoir été formé, j'en étais venu à comprendre certaines vérités. et j'avais grandi aussi bien dans mon travail qu'en termes d'entrée dans la vie. Tout cela grâce à Dieu. Oui. Mais quel genre d'attitude avais-je envers Dieu et le travail de l'Église ? Je ne me souciais pas du travail et je n'assumais aucune responsabilité. pour préserver ma réputation et mon statut, je rejetais même le devoir. En apparence, je faisais mon devoir, mais dans mon cœur, je n'avais aucun amour pour Dieu. Je répondais à Sa grâce par de la désobéissance. Face à ces exigences de Dieu, j'ai été honteux et plein de regrets. J'ai pensé avoir été trop désobéissant, sans conscience ni raison. Alors, j'ai prié Dieu, voulant corriger mon état et ne plus vivre de façon égoïste, méprisable. J'étais prêt à écouter Dieu et à m'améliorer. Dieu soit loué. Cet échange m'a montré que même si nous paraissons être occupés dans nos devoirs, quand nous pensons trop à nous-mêmes et n'écoutons pas la volonté de Dieu, nous ne sommes pas à la hauteur de ses exigences. C'est vrai, en effet. Plus tard, en réfléchissant, j'ai constaté en moi un autre problème. Mis à part mon tempérament corrompu, je rejetais mon devoir car j'avais une certaine idée je pensais que pour bien faire un devoir, il fallait avoir un bon calibre. Donc, quand l'Église me confiait une tâche et que je pensais manquer de calibre ou ne pas être assez doué, je ne me donnais même pas la peine d'essayer et je rejetais cette tâche en invoquant la médiocrité de mon calibre et de mes compétences. Mais cette idée était-elle correcte ? Quelles étaient les intentions de Dieu ? J'ai fini par trouver des paroles de Dieu qui m'ont aidé à comprendre Ses intentions concernant cette question. Dieu Tout-Puissant dit Si tu prétends être honnête mais que tu relègue tout le temps les paroles de Dieu dans un coin de ton esprit et fais tout ce que tu veux, s'agit-il alors de l'expression d'une personne honnête ? Tu dis Mon calibre est faible mais je suis honnête de cœur. Cependant, lorsqu'un devoir t'incombe, tu as peur de souffrir et tu crains, si tu ne l'accomplis pas bien, de devoir en assumer la responsabilité et donc tu présentes des excuses pour t'en exonérer et tu conseilles aux autres de le faire. Est-ce ainsi qu'une personne honnête s'exprime ? Clairement, non. Alors, comment doit se comporter une personne honnête ? Elle doit accepter et obéir puis être totalement dévouée en accomplissant ses devoirs de son mieux, en s'efforçant de satisfaire la volonté de Dieu. Cela se manifeste de plusieurs manières. D'une part, tu dois accepter ton devoir avec honnêteté, ne pas penser à tes intérêts charnels et ne pas être hésitant. Ne manigance pas pour ton propre profit. C'est une expression d'honnêteté. Une autre façon consiste à accomplir ton devoir de tout ton cœur et de toutes tes forces, de bien faire les choses, de mettre ton cœur et ton amour dans l'accomplissement de ton devoir afin de satisfaire Dieu. C'est ce qui doit être exprimé quand les honnêtes gens font leurs devoirs. Amen. Amen. Ces paroles de Dieu m'ont fait comprendre que Dieu aime les gens honnêtes. Il espère que nous pourrons tous le traiter et traiter notre devoir avec un cœur honnête. Il espère que nous ne penserons qu'à satisfaire Dieu et pas nos propres intérêts. Une personne honnête essaye de faire son devoir de son mieux en mettant tout son cœur à l'ouvrage. Le fait que cette personne ait ou non un talent pour ce travail n'est pas important et ce qu'elle peut accomplir ne l'est pas non plus. En effet. Différents devoirs au sein de l'Église nécessitent différents niveaux de calibre et de compétences professionnels. Ceux qui ont un bon calibre et des compétences comprendront plus vite et auront de meilleurs résultats, alors que ceux qui n'en ont pas n'obtiendront peut-être pas d'aussi bons résultats. C'est comme ça, c'est tout. Oui. Mais le calibre et les compétences ne sont pas les seuls facteurs qui déterminent si quelqu'un fait bien son devoir. L'attitude d'une personne envers son devoir, sa capacité à chercher la vérité et un bon sens des responsabilités sont essentielles. C'est vrai. Certains semblent être intelligents et avoir un bon calibre, mais leur humanité est médiocre. Ils tirent au flanc et font leurs devoirs machinalement, quel que soit leur calibre. Ils seront inutiles. Ces gens seront forcément bannis. C'est vrai. Et puis, il y a des croyants qui ont des compétences et un calibre moyen, mais dont le cœur se trouve au bon endroit. Ils sont scrupuleux et responsables. Ils recherchent la vérité avant tout et peuvent faire des sacrifices. Ces gens-là s'améliorent toujours dans leurs devoirs. Parfois, quand les gens n'ont pas un calibre suffisant, prier Dieu pour obtenir l'éclairage et la direction du Saint-Esprit peut les aider à s'améliorer. Les gens comme ça peuvent avoir de bons résultats. Oui. Avant, quand la vérité m'échappait, je prenais mon calibre médiocre comme excuse pour refuser des devoirs. Je pensais que c'était plutôt raisonnable. Résultat, je me sous-estimais, me pensant incapable de gérer ses devoirs. Je n'avais pas le courage d'essayer et je préférais décliner ses offres. J'ai ensuite compris que cette idée était erronée et qu'elle pouvait me freiner dans mon devoir. Oui. Dans les paroles de Dieu, j'ai trouvé un chemin de pratique. J'ai alors prié Dieu, prêt à me soumettre et à bien faire mon devoir. Dieu soit loué. En corrigeant nos idées erronées, nous ne sommes plus contraints dans nos devoirs. En effet. C'est vrai. Maintenant, face à des difficultés, je me sens encore incompétent et j'ai peur de me ridiculiser. Mais au moins, je ne prends plus mon calibre médiocre comme excuse pour fuir. Ainsi, récemment, en discutant d'un problème avec les frères et sœurs, je n'ai pas réussi à bien exprimer mes pensées et mes habitudes sont revenues. Je me suis dit que mon calibre était médiocre et que je devrais me taire. Mais j'ai alors compris qu'il s'agissait là d'un état incorrect. Donc, j'ai prié Dieu en Lui demandant de m'aider à faire abstraction du statut pour que je puisse faire mon devoir sans être contraint. J'ai alors pensé à ces paroles de Dieu. Ne fais pas toujours les choses pour toi-même. Ne considère pas toujours tes propres intérêts ni ceux de l'homme. Et ne pense pas à ta fierté, ta réputation ou ton statut. Pense d'abord aux intérêts de la maison de Dieu et fais-en ta priorité. Ces paroles m'ont donné de la force. Je devais corriger mes intentions et considérer les intérêts de l'Église. Je devais ne plus penser à l'opinion des autres et à ma réputation évitant mes devoirs et me demander comment obtenir de meilleurs résultats dans mon devoir. Voilà ce que je devais faire. Oui, c'est vrai. Alors, j'ai commencé à réfléchir. Mes idées sont devenues plus claires. Plus tard, grâce aux remarques utiles apportées par les autres, ce problème a été résolu. Dieu soit loué. Nous avons tous des insuffisances et personne ne peut tout faire. Ce n'est qu'en coopérant avec les autres pour compenser nos faiblesses que nous pouvons obtenir de bons résultats. Oui, en effet. Le travail textuel est plus exigeant que mon dernier devoir et plus stressant. Mais je pense qu'en m'appliquant, je peux y arriver. De plus, en réfléchissant et en cherchant, j'ai gagné une meilleure connaissance de la vérité et des principes de la pratique. J'ai beaucoup appris grâce à tout cela. Dieu soit loué. Dieu soit loué. La vérité est l'unique guide.